bonjour et bienvenue dans le premier chapitre du programme de bts électrotechnique qui est la structuration des graphes sept ceci est la première partie de ce chapitre bon rassurez-vous vous n'allez pas voir ça au début de l'année scolaire on fait d'abord des révisions sur les graphes sept et après seulement on abordera ce chapitre mais pour moi c'est le premier chapitre parce que je vais me dire que les notions sur les graphes sept ont été déjà acquises et qu'on n'a pas besoin de faire des révisions de terminal revenons aux faits pourquoi est-il nécessaire de structurer les graphes sept tout simplement c'est que quand on a un système simple on aurait un graph est simple mais si le système est compliqué le graph est devient long compliqué et lourd donc on le structure par des petits graph est simple afin que la lecture soit simple alors il ya trois manières d'organiser un graph est compliqué en plusieurs petits graph est simple le macro étape et l'encapsulation on ne va pas les utiliser il faut savoir qu'ils existent et savoir les interpréter le découpage en tâches c'est celle qu'on va utiliser dans les logiciels de programmation pl7 pro donc ces trois méthodes sont trois manières de faire des graves sept synchroniser synchroniser veut dire qu'ils vont travailler ensemble et un autre élément qu'il faut connaître c'est le forçage lui il va influencer il va influencer sur un autre graph est c'est à dire il va dire toi tu te mets à l'étape initiale toi tu t'arrêtes toi tu te mets à l'étape 5 par exemple voilà il va forcer un autre graph est ça on le verra encore en détail dans la deuxième partie de ce chapitre alors maintenant on va passer aux trois types de graves est ça c'est juste pour la culture parce que ce sont des normes premièrement le graphe 7 global le graphe 7 global c'est quoi c'est tous les graphe 7 c'est tous les graphe 7 qui décrivent le fonctionnement de l'ensemble du système ensuite le graphe 7 partiel le graphe 7 partiel c'est un c'est un ou plusieurs graphe 7 qui décrivent le fonctionnement d'une partie du système et un graphe 7 connexe c'est un graphe 7 unique un seul qui décrit certainement le fonctionnement d'une petite partie du système on va voir un exemple là nous avons un graphe 7 global le graphe 7 global c'est ça l'ensemble composé de deux graphe 7 partiel a et b le graphe 7 partiel b lui même est composé de trois graphe 7 connexes donc global c'est l'ensemble du système partiel c'est une partie et connexe c'est unique attention chaque graphe 7 ici est un graphe 7 connexes un graphe 7 partiel c'est un ou plusieurs graphe 7 connexes mais si vous voyez dans l'ensemble a et b sont des graphe 7 partiel parce qu'ils décrivent une partie du système ce sont des termes à connaître parce que c'est dans les normes dans la deuxième partie on verra le forçage des graphe 7 11 17 15 20 21 21 22